Bonjour Maurice Thévenet. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, la FNEJ, professeur à l'ESSEC. Alors autrefois, les formations en gestion, des formations très appliquées qui permettaient de trouver un travail, d'exercer un métier bien identifié. Et puis une des évolutions, c'est le poids de la recherche maintenant dans toutes les formations en gestion. Pourquoi la recherche ? Parce que sans recherche, on n'existe pas dans les classements internationaux. Est-ce que l'éruption de la recherche académique, de ce savoir-là, désarçonne les entreprises qui voulaient avoir des diplômés, qui étaient plutôt formés à des recettes appliquées pour gérer ? Je crois qu'il y a un discours qui est un petit peu convenu sur le fossé entre la recherche, les préoccupations, les travaux des chercheurs, et puis les intérêts, les attentes des entreprises. À la FNEJ, on sort régulièrement un baromètre, un baromètre des thèmes de recherche qui intéressent les entreprises. Quand on croise ces thèmes avec la production de thèses de recherche doctorale en la matière, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de la moitié des thèses qui sont finalement bien en ligne avec ces thèmes. Alors on considérera que c'est la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, mais c'est quand même plus de la moitié. Je crois qu'en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance du côté des entreprises. On n'en discutera pas les raisons, mais une méconnaissance des travaux qui sont produits par la recherche en gestion. Et ces travaux, quand on va y voir de plus près, on s'aperçoit qu'assez souvent, ils ont des issues, des conclusions qui sont elles-mêmes très concrètes. Et qui pourraient leur être très utiles. Et qui pourraient leur être très utiles, mais c'est toujours pareil. Quand on n'a pas goûté, on ne le sait pas. Alors il y a néanmoins beaucoup d'initiatives visibles qui se développent, comme les chaires d'entreprises dans les écoles et les universités, les stages, les forums sur l'emploi, etc., qui montrent que tout le monde réfléchit ensemble, se connaît. Est-ce que ces actions traduisent une volonté de rapprochement entre les deux mondes, ou est-ce qu'elles sont finalement assez limitées ? Ce mouvement des chaires est très divers, mais en tout cas, il est très intéressant parce qu'il met vraiment en contact des enseignants-chercheurs et des entreprises avec des problématiques, des intérêts, des attentes très concrètes de la part de l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que parfois, ce sont des îlots de forte coopération dans des océans un petit peu plus d'indifférence. Et un des risques que l'on a aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que ces deux mondes, le monde académique, le monde des entreprises, pour faire simple, peuvent très bien vivre sans trop se côtoyer et assez bien. Globalement, les entreprises trouvent sur le marché du travail les compétences dont elles ont besoin, à quelques petites exceptions près. De l'autre côté, on a un monde académique qui s'est professionnalisé, qui est devenu une vraie profession avec ses règles, avec ses modalités de fonctionnement. Et ce n'est pas toujours évident de voir dans quelle mesure la coopération, la jointure entre les deux, répond aux attentes de l'un ou de l'autre. Oui, on peut noter que les docteurs, les doctorants ne sont pas si prisés en France par les entreprises que dans d'autres pays, par exemple. Beaucoup moins que dans d'autres pays, même si on a des expériences très, très, très utiles. Toutes les entreprises qui utilisent les possibilités des contrats-cifres sont très, très heureux de ce que ça leur a apporté, c'est malheureusement trop peu utilisé. C'est trop peu utilisé. Alors, il y a un autre dispositif qui est censé faire de la circulation entre les écoles et les entreprises. C'est un dispositif que vous avez porté, c'est le statut d'étudiant entrepreneur et c'est le réseau des pépites. Est-ce que vous pouvez faire un premier bilan un peu de où on en est aujourd'hui ? Le réseau des pépites, c'est-à-dire du statut d'étudiant entrepreneur, permet à des étudiants de développer un projet entrepreneurial et de finalement continuer de développer ce projet entrepreneurial après l'obtention de leur diplôme, alors que souvent, avant ce statut, ils interrompaient tout tout simplement pour pouvoir entrer dans la vie active. Aujourd'hui, cette année 2018-2019, c'est 4 400 étudiants entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces pépites sont répartis sur tout le territoire national. Donc, il y a véritablement une irrigation de cet entrepreneuriat étudiant dans tout le pays. 4 400, c'est un bon démarrage. Merci Maurice Thévenet pour cet éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada